Michel Philp, bienvenue sur le blog de Passons Bouquins, merci de participer à cette interview. Vous êtes là sur le salon du livre de Colmar pour votre livre Le Soldeur. Alors un livre qui tourne autour de comment se débarrasser de ses livres ou comment choisir les livres qui devraient rester. Alors est-ce que c'est une angoisse dans un premier temps qui vous a prise un jour comme ça en disant qu'est-ce que je vais faire de tous mes bouquins ? Ce n'est pas une angoisse qui m'a prise un jour, c'est une angoisse récurrente pour quelqu'un qui reçoit évidemment énormément de livres et qu'une fois qu'il a gardé ceux qu'il aime véritablement pour qui ça a été des vraies rencontres, qu'il a redistribué aux hôpitaux, aux prisons, à la médiathèque de son village qui est une des plus fournies de son département tellement je lui envoie des livres, il en reste quand même. Et ces livres-là, quoi en faire ? Et j'ai eu l'idée de ce personnage qui serait quelqu'un qui évidemment n'est pas très éloigné de moi mais qui pour une raison peut-être un peu de suicide symbolique déciderait de se débarrasser de l'ensemble de sa bibliothèque, c'est-à-dire en fait de se débarrasser de strates entières de la vie qu'il a constituée. Et je trouvais assez intéressant de mettre pour tous les gens qui aiment les livres en rapport le fait qu'à la fois on est encombré de livres, on est asphyxié par les livres quand on en a beaucoup et qu'on les... enfin le terme collection n'est pas le bon mais on les accumule beaucoup et en même temps à quel point il est difficile de s'en séparer et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'une bibliothèque, c'est-à-dire cette sorte de grand édifice qui s'érige entre le monde et nous et qui est à la fois une sorte de carte de visite puisque quand on entre chez quelqu'un et qu'on regarde sa bibliothèque, en gros on n'en sait plus sur lui que tout ce qu'il va nous dire et en même temps qu'il peut nous empêcher de vivre. Et voilà, la trame romanesque du livre c'est cet homme d'une centaine d'années qui rencontre chez un soldeur une jeune femme qui elle est représentante peut-être de la jeune génération qui lit mais qui n'a pas du tout le fétichisme des livres parce qu'elle est sur iPhone, parce qu'elle est sur tablette et c'est un peu le choc culturel de ces deux mondes avec la réflexion de qu'est-ce que le livre nous apporte et qu'est-ce que le livre délivre de nous. Est-ce que vous-même vous voyez votre propre bibliothèque au fur et à mesure se vider ? Alors c'est vrai que le livre, enfin je me suis énormément inspiré, j'ai presque fait la biographie de ma bibliothèque qui est une forme d'autobiographie aussi parce que quand on parle des livres qu'on a chez soi avec ce pourquoi ils y sont arrivés, on finit par raconter beaucoup de choses de sa propre vie. Mais c'est vrai que depuis l'écriture de ce livre, j'ai évidemment beaucoup de bouquins donc les déménagements sont à chaque fois une sorte d'angoisse, de torture et de plaisir le plaisir c'est de retrouver chacun des livres individuellement quand il s'agit de les reclasser les angoisses et les cauchemars c'est qu'aucun appartement ne correspond au précédent donc les classifications doivent être différentes et se renouveler à chaque fois il y a beaucoup de pages dans le livre un peu borgésienne sur comment classer les livres quels sont les principes qui peuvent présider à l'ordonnance parce que même quand on a énormément de livres le principe de l'honnête homme c'est qu'au moment où il s'agit aléatoirement on parle d'un bouquin, il est capable de savoir où il est dans sa bibliothèque même s'il y a plusieurs milliers de... sinon c'est un faiseur donc les choses sont claires. Et moi c'est vrai que depuis l'écriture de ce livre je regarde ma bibliothèque un peu autrement en me disant après tout si elle disparaissait entièrement, j'ai en quelque sorte concentré l'essentiel dans le soldeur donc je pourrais arriver à la reconstituer à partir de là Comment peut faire un livre, un nouveau livre pour s'immiscer dans votre bibliothèque ? J'ai vraiment un critère qui est purement affectif c'est-à-dire qu'il y a vraiment des livres qui sont des vraies rencontres mais que ce soit d'ailleurs des essais comme des romans et ceux-là j'ai juste envie de les garder comme le souvenir d'une rencontre avec quelqu'un et puis les autres c'est vrai que... d'ailleurs dans le soldeur il y a ça aussi la jeune femme qui est le principe actif du livre reproche au narrateur d'être finalement du côté de la mort du côté de l'institution et elle lui dit rien ne ressemble plus à une bibliothèque qu'un funérarium avec ses petites cases comme ça et un livre c'est pas fait pour être gardé c'est fait pour circuler, c'est fait pour être volé pour être prêté, pour être donné et j'aime beaucoup cette idée de l'objet nomade comme disait Deleuze et c'est vrai que la bibliothèque est un peu le contraire de l'objet nomade donc on est toujours je crois écartelé entre l'envie de garder le souvenir de belles rencontres avec un livre et puis, mais ça je crois qu'on en a tous fait l'expérience les livres qu'on aime le plus quelquefois quand on va les chercher dans sa bibliothèque on les retrouve pas parce qu'on les a tellement aimés qu'on les a donné à quelqu'un qu'on aimait et je crois que c'est ça la vérité du livre c'est plutôt de circuler une dernière question qui n'a absolument rien à voir avec ça enfin, Canal Plus fête ses 30 ans et en pensant à vous l'autre jour mais en tout bien tout honneur, vous l'imaginez je me souvenais de cette rubrique que vous avez créée philosophique il me semble que c'était avec Mademoiselle Agnès c'est ça et je me posais la question de comment vous avez eu cette idée et est-ce que c'est encore possible de faire ça ? je crois que ce serait plus possible tellement l'idée n'était pas venue de moi, elle était venue d'Alain Degreff le directeur des programmes qui a toujours énormément aimé la philo et qui m'ayant sous la main pour d'autres émissions me disait j'aimerais faire une petite émission de philo qui soit juste le temps de l'écran de pub dans les chaînes d'à côté donc c'est vrai qu'on avait la programmation la plus extraordinaire qui soit puisqu'on avait 5-6 minutes de vraie philosophie le samedi à 20h30 pendant que toutes les autres chaînes avaient leurs écrans de pub et on avait fait ça avec un ami philosophe qui s'appelle André Scala que je cite plusieurs fois dans le Soldeur et puis l'idée c'était Mademoiselle Agnès un peu comme une ingénue et puis on déambulait dans Paris et on dissertait sur des choses essentielles j'ai le souvenir de quelque chose qui avait eu un certain écho puisqu'on travaillait sur l'image et je disais à Mademoiselle Agnès comment tu comprends que quand on regarde Maïté éplucher des oignons à la télévision on ne pleure pas alors que quand on regarde un porno et qu'on est un mec on bande et pourtant c'est la même image télé comment ça se fait et après on déroulait toute une réflexion on s'est follement amusé et je pense que c'est le génie d'Alain Degrève qui permettait ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !